Bonjour tout le monde, donc le thème aborder l'effet sur ce terrain, et j'ai voulu aborder un thème qu'on traite plus souvent, c'est le précis, on fait souvent un presse, donc là on dirait plutôt sur le précis, c'est-à-dire en marron, fille à fille. Je vais vous donner un peu la philosophie de ce précis, qui est en fait un mélange d'agricade, en défense, en engine, en trappe, en marron, c'est quelque chose qui est déconstruit au fur de mon expérience, sur lequel je vais vous présenter les principes généraux. Tout d'abord, on reprendra tous les principes qui organisent l'homme en demi-terrain. donc tous les principes qui organisent l'homme en demi-terrain sont applicables en défense tout à l'heure. Donc quand on dit précis, ça veut-à-dire individuelle spirituelle. On reprendra sur le principe de saut au ballon, des aides positionnées, des collaborations aux principes, etc. Donc vraiment, en partie du principe, on n'a pas marron. Il y aurait eu de jouer sur 8, 9, 10 mètres, on est sur 28 mètres. Donc les principes, je vais vous donner un certain. Tout premier principe, je m'inscris à l'envers, c'est-à-dire comment on attaque un pressier, nous un press. Comment on attaque un pressier, nous un press. On va essayer de tout de suite contrer la balle et de développer du jeu rapide. D'accord ? Développer du jeu rapide pour contrer la mise en place du piscine de la zone presse. Donc nous, je pense qu'on s'installe en défense. Le tout premier principe, c'est le temps de réaction. Il faut qu'on soit capable de s'organiser avant la force. Vous pouvez faire tous les exercices que vous voulez. Si l'adversaire s'est organisé à rentrer la balle et à développer une remise en jeu rapide, avant qu'on soit en place, c'est toute votre défense qui s'écroule. Donc vraiment, à combien de questions qu'on appelle, on travaille, donc au pôle, sur la sélection, on peut moins vaginal du 1-1-2, on va être sur ce travail-là. Déjà, changement de stature. Premier principe. Deuxième principe, qui va largement sur toutes les défenses en tout terrain, et la défense de manière générale, et vu que là, les distances augmentent, puisque, on sait que plus la distance est grande, plus s'arrête à chaque attaque entre les défenseurs, plus les distances sont grandes, plus la nécessité de ce qu'ils appellent, les transitions défensives. Qualité et vitesse dans les transitions défensives. pour moi, c'est vraiment le point, c'est soit une question précise, c'est cette capacité à vite se replacer, très vite se replacer. Pour l'instant, je ne vais pas reprendre dans les aspects organisationnels. c'est déjà vite se mettre en place, et lorsque la balle va voyager, très vite se repositionner, ce qu'ils appellent placement, replacement. Si ces deux notions-là ne sont pas intégrées dans les joueurs, pareil, vous pouvez faire des colloques, vous pouvez faire un autre moment des situations, et ça ne marchera pas. donc ce sont deux conditions inéconomiques, avec une défense littéraire, marche. Donc maintenant, on rentre un peu plus dans la philosophie personnelle, c'est-à-dire que, sur le pressing, en défense, on ne peut pas tout stopper. D'accord ? On ne peut pas tout stopper. À un moment donné, on peut faire des choix. Donc le choix qu'on va faire sur le pressing, c'est à un moment donné, ce que je ne veux pas, c'est ce qu'on donne de la profondeur au ballon. Ce qu'on donne de la profondeur au ballon. Ce que j'appelle la profondeur au ballon, c'est tout ce qui va aller facilement vers l'avant. On l'entend régulièrement, voilà, on ne donne pas de profondeur. Je ne veux pas que le ballon accélère sur l'avant. Tout ce qui va vers la profondeur, nuit à la défense. Donc on fera l'échelle, on va être ainsi de la défense. Je veux plutôt bloquer la profondeur mais libérer peut-être des passes qui vont être sur les côtés. Voilà. Que ce soit par la passe ou par les griffes, on ne donne pas de profondeur. Donc la passe, on ne fait pas de profondeur. Mais ça revient à la même chose, on ne peut pas empêcher les joueurs de griffes. On ne peut pas empêcher les joueurs de griffes, on ne peut pas empêcher les joueurs de griffes. Donc tout ce qui est profondeur. Après, bien entendu, je trouve également, ici, une nuage. Tous les joueurs sont hauteurs ballons. Ils sont hauteurs ballons. Donc je ne veux pas voir, je l'expliquerai. Après, c'est d'être ici la balle. Et ici, je ne veux pas voir un défenseur qui a le ballon dans son dos. Je ne veux pas voir un défenseur avec un ballon dans son dos. Le ballon est derrière moi. Je veux le repositionner. Mais je veux que les cinq défenseurs soient devant le dos. Ça, c'est un principe humain. On dit, non ? T'es hauteur ballon ou pas ? Non. Voilà. Cinquième principe. C'est là où on va différencier la défense. C'est ce que j'ai construit. On va faire un mélange de deux défenses. Première solution. Le joueur drive vers l'arbre centrale. Le joueur va vers l'arbre centrale. On saura ce qu'on appelle le même genre. Aider, changer. Puisqu'on est le terrain. Pour moi, l'arbre centrale mécanisant les trappes. Puisqu'il y a tout le terrain pour lui. Donc, lorsque le joueur va arriver plus tôt vers l'arbre centrale, si on doit rentrer dans les collaborations des fossiles, elles sont habituelles. Aider, changer. D'accord ? Donc, ça va être un travail collaboratif à deux. One and jump. Axe centrale. Travail à peu. Cotation à peu. Par contre, à l'inverse, si le joueur ou l'arbre centrale décide d'aller vers la ligne de touche, on va pouvoir s'aider des lignes du terrain. Donc là, on se voit sur One and jump. Aider, trapper. D'accord ? Donc, par rapport aux signaux. One and jump. Ligne de touche. Et là, par contre, qui dit trappe, on dit un travail collaboratif au début. Rotation à 3. Vous connaissez nos autres angles ? Voilà. Autre principe, également, par rapport à ce travail-là, sur les mêmes trappes, sur la notion de trapper. Et pour respecter un principe qui consiste à ne pas donner de profondeur au jeu. Les trappes, le joueur qui va venir trapper, qui joue, c'est un terme que vous ne comprenez pas dans l'autre mot, mais l'idée de trapper au joueur pour faire une prise à deux, l'attrape, le joueur qui vient attraper, ne viendra jamais... C'est un choix que je suis. Elle ne viendra jamais de face. Elle ne viendra jamais de face. Elle ne viendra jamais de face. L'attrape, si elle est penchée, elle viendra uniquement sur les côtés. Côté. Toujours pareil, j'ai des jeunes, j'arrive de face, on ne va rien comprendre, le joueur me voit, il se refait, il passe devant, ça ne m'intéresse pas. Ça ne correspond pas à ma philosophie. Donc l'attrape, on ira de côté. Première condition. Deuxième condition, pour qu'une trappe soit efficace, il faut qu'elle soit cachée. Il ne faut pas la montrer. Il ne faut pas que le joueur portant du ballon sache qu'il va se prendre une trappe. C'est donc ce qu'il va faire, il va aller voler la balle devant. Il y aura également cette condition de un, la trappe étant de côté, excusez-moi de côté ou de l'arrière, mais jamais de face. Et deuxièmement, le signal de trappe se fera uniquement sur une perte visuelle d'information. sur cette tension, je m'explique, encore une fois, aucune trappe soit efficace, le joueur ne la doit pas revenir. Donc si un joueur est dans cette posture-là, que quelqu'un vient vers lui, il va lui donner la balle, elle n'est pas efficace. Ce qui va m'intéresser, c'est la notion de trappe, parce que le joueur, plutôt derrière la main de la touche, perd au maximum le champ du jeu, mais là, on va encore déclencher une trappe qui passe. Voilà, on ne croit pas à la notion d'un bonnet de trappe. Voilà. Et enfin, la notion la plus difficile qu'à ramener sur une notion de placement et de replacement, de position de principe, c'est de coordonner tout ça. Donc le signal, le signal de timing, coordination des actions, ça va être, on déclenche une course, au moment où la balle va être lâchée de main. Voilà. Ça aussi, c'est une notion importante. Au moment où la balle va être lâchée de main. Je ne pars pas avant, sinon c'est fait sur la balle du jump. Mais inversement, je ne pars pas une heure après la passe, sinon derrière, ça ne peut pas déclencher. Donc le timing de coordonner les actions, c'est, il est en train de lâcher la balle, qui est déjà en plus derrière, dans les coordonnations des actions. Voilà le principe généreux, le principe généreux, qui va organiser le principe. Ce n'est pas délâche que c'est le genre qui me donnera. Voilà. Alors maintenant, on va commencer à l'investir. C'est parti !